Le prophète Jérémie a fait face à des nombreux ennemis dans sa vie. Cependant, au chapitre 20 de son livre, il apparaît un personnage qui ne devrait pas être dans la liste des persécuteurs du prophète. En contextualisant l'événement, il est important de se rappeler qu'au chapitre 19 du livre de Jérémie, nous trouvons le prophète en train de casser un vase devant le peuple, comme un symbole de la destruction qui viendrait sur la ville. Maintenant, au chapitre 20, un groupe de personnes survient pour faire taire le prophète. Au premier verset, nous trouvons le nom et la fonction du persécuteur. Écoute. Pachur, fils de Himer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pachur frappa Jérémie le prophète et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Oui, un leader de l'Église de ces temps-là, nommé chef dans la maison de l'Éternel, un homme qui devrait être un soutien pour l'homme de Dieu, se lève comme un ennemi de la vérité. Quelle tragédie cette scène ! Le prophète Jérémie trouve des ennemis dans sa propre Église. Comment faire face à cette situation ? Le verset 11 révèle la position de Jérémie. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Jérémie avait la certitude qu'il n'était pas en train de servir les hommes, mais Dieu. Et même si des hommes de l'Église se lèvent contre lui, le prophète n'abandonnerait pas son Dieu. Tu sais, je connais plusieurs personnes qui ont déjà été déçues avec les membres de l'Église. Parfois, ça va jusqu'au leader. Cependant, la position de Jérémie est exemplaire. Même si les hommes m'abandonnent, j'ai la certitude que Dieu sera toujours avec moi. Et par conséquent, je n'ai pas le droit de l'abandonner. Sous-titrage Société Radio-Canada